Le Royaume des Pays-Bas promet la continuité de son soutien aux travaux de réhabilitation du port de Kalundou à Ouvira dans la Provence du Sud-Kivu. Son ambassadeur en RDC le dit ce vendredi 30 jours lors de sa visite d'inspection des travaux exécutés par Trademark sous le financement de la Hollande. A l'occasion, Jolk Apuel s'est dit consterné par la persistance de l'instabilité sécuritaire dans le secteur. Cependant, avec l'implication de tous, cette collaboration portera ses fruits. Oui, c'est que de toutes les sept gouttes de l'eau douce dans le monde, il se trouve un ici à l'acte américain. Alors cela contient quelques 14% de toute l'eau douce du monde. Ici, je ne suis pas loin de la ville à l'autre côté, Budjamboura, où de 2013 à 2016, j'étais l'ambassadeur à Budjamboura. Alors je suis aussi un peu proche de nouveau à où j'étais il y a quatre ans. Mais c'est un plaisir d'être de retour, parce qu'à l'époque j'étais ici aussi. Et de voir que les défis sont toujours là, la stabilité n'est pas toujours là. J'étais dans la région à partir de 2008, au Rwanda, à plein Burundi. Et j'avais espéré de voir que le conflit soit terminé, que la population peut se développer en paix. Ce n'est pas le cas, toujours. Toujours, il y a la nécessité de monoscope. Il y a toujours la nécessité, quand je fais les visites, d'avoir un escort pour me garantir la sécurité. Ça c'est dommage, mais comme j'ai appris, je ne sais pas si je le prononce bien, mais j'ai appris ces deux jours, trois jours dans votre province, quelques mots Swahili, et je pense que c'est Le responsable du port de Kalundou remercie leur bienfaiteur pour cet engagement dans la remise en état de ce deuxième port de la RDC économiquement parlant, dont le dernier dragage date des années 1998. Shabani Kalumba annonce pour bientôt le début de la deuxième phase de ses travaux, qui consistera à la construction d'une infirmerie, d'une clôture du port, l'installation de l'éclairage et d'un système de surveillance moderne, pour ne citer que ça. La SNCC Kalundou et la ville d'Ouvira vous remercient de votre partenariat que vous êtes en train de faire en draguant d'abord le port de Kalundou, dont son entrée était en train d'être obstruée. C'est-à-dire, sans votre intervention, sans le dragage au port de Kalundou, ce port n'allait recevoir aucun bateau au port de Kalundou. Mais, compte tenu de notre gouvernement, en accord avec notre gouvernement, vous êtes venu en aide et on a dragué le port de Kalundou, et le port de Kalundou ne se pose plus pour l'entrée des bateaux au port. Bon, vous ne vous êtes pas limité par là. Nous attendons de vous, dans le nouveau projet, la construction d'un mur en béton, du débit du port jusqu'à la fin au Cepcongo. Puisque sans clôture, le port n'est pas ségué. Le maire de la ville d'Ouvira a par cette occasion demandé aux visiteurs de penser au désenclavement du port. Kizamuato sollicite la construction de la route nationale numéro 5 et la dotation des engins de manutention au port afin de permettre l'évacuation rapide des marchandises. Le port avec lequel on a tenu. Donc il faut que le port soit vraiment modernisé. l'eau potable dans le port, l'électrification dans le port, avec tous ces indicateurs, et déjà sauf ça sur le port. Ça aussi c'est vraiment des projets annexes par rapport à la construction de ces matriments et par rapport avec la gestion. C'est un de bons projets, la prolongation, mais il faut inclure dans ces projets la construction de la route pour l'électrification. Non pas passer par le Rwanda. Non, on doit passer par la route nationale. Et la dépendance routière pour le Rwanda, on veut mettre ça. Dans le cadre de ce financement, les travaux du dragage sont déjà exécutés au niveau du port de Kalundou.